Le contact que vous faites avec le sol en est un contact qui est très important. La personne dont vous vous équilibrez, vous vous prenez des loups, etc. Que vous vous déplacez, par chez sa partie, le diable est un élément important dans la vie. Et le deuxième élément qui distingue l'homme dans les énergies des animaux, c'est l'utilisation du tube d'un instrument. Et pour ceci, en prenant un bouquin en main. Il y a deux façons pour qu'on puisse avoir un outil en main. Vous tenez comme ça, là, il est vite, prenez-le. Vous avez un instrument en main que vous pouvez manier, mais le rapport de vous-même ou du corps avec l'instrument, dans les Indes, il est perpendiculaire, si vous voulez, il est un rapport, en opposition avec lui. Pas forcément en opposition, je veux dire bagarré, mais en opposition par rapport à l'instrument. Communément, on parle de cette position comme étant, on dit, Gakute, 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 Amur, Amur, donc en opposition, Te, la main proposée à l'instrument. Il est utile et il peut être, on peut s'en servir, mais il reste quand même l'instrument dans la main de l'individu. Il y a une deuxième façon pour que vous pouvez faire un rapport avec l'instrument, c'est de faire en sorte, complément aux animaux, s'il y a un ours, il a l'écrit, qu'il s'en intégral à son corps, mais il est limité à cet outil-là, il n'en a pas de route dans sa vie. L'homme, il a une sorte de dispositif universel, avec lequel, non seulement il peut concevoir des outils, mais les tenir d'une certaine manière particulière. Et l'aboutissement de votre bras, de votre extremité, de votre corps, il se situe essentiellement ici, cette partie-ci, il est ce qu'on a, qui est universel pour tenir. Donc le contact que vous venez faire avec l'outil, si vous voulez faire corps avec l'outil, il passe par cette partie de la main. Le petit doigt, il est le centre des doigts, qui peut venir à la fronte, dans ce secteur, ce talent de la main. Et le deuxième doigt, qui est pas loin, vient l'aider. C'est le centre de... Après, ça commence à s'émanier de plus en plus, de plus il ne peut pas appuyer sur le centre. L'index, ça a des difficultés. C'est celui d'une majeure, qui ne peut pas vraiment non plus. Donc c'est ces deux-ci. Quand vous tenez votre sable, c'est de faire un rapport où il est l'extension même de votre avant-moire, de votre corps. c'est ceci que vous voulez mettre en contact, le talent de la main. Comme le petit doigt, il est le sable qui va à la pente, si vous voulez, c'est le petit doigt plus l'annulaire, qui devient vraiment le point, à vraiment assurer ce contact ferme avec l'extrémité. Quand vous tenez votre savoir en main, comme ceci, la main n'est plus en opposition à l'instrument, l'instrument devient l'extension même de moi. Et cette position, quand on parle de lui souvent, on dit « fronte ». « Fronte », ça veut dire la source, la main qui est naturelle, ou à la source de la position. Et très rare sont les gens qui instinctivement font ça. Ils instinctivement ont fait l'envers. Même quand on dit « attention, on a la main, on fait plutôt que ça, il y a moitié ». Mais pour vraiment faire corps, mettez la main en place sur le dos de votre sable, et ensuite le petit doigt et l'annulaire, ensuite le majeu. L'index et le pouce, il suffit de les fermer, de les garder, de les contacter. Nous, ils seront là pour maintenir l'affectibilité et le mouvement. Et la solidité de la position est maintenue par les autres doigts. C'est bon. C'est bon. Là, visuellement, on peut voir que la tenue du sable a un autre rapport avec le corps. Donc, bien plus, on plus. Il y a un constant jeu entre ces deux positions. On va utiliser. et la main est divisée aussi. On dit « ten chi ». Pas forcément dans les kilos, mais cette partie de la terre, c'est la partie du ciel. La terre, c'est la partie super solide. C'est trois voies de métamines. La partie du ciel dont vous pouvez l'imaginer, il est souple, flexible, mobile. Donc, quand vous faites certains mouvements qui réfléchissent, vous avez de la peine à cette partie. Et donc, il y a encore une constante jeu entre peine et chine, peine et chine, dans le travail, avec tout ça, pour en faire corps et pour le manier comme vous voulez. Donc, la main gauche, pareil, amenez le premier nombre du cendre un petit peu à l'intérieur et ensuite, les trois doigts viennent assurer cet impact. Il va à l'intérieur parce qu'en allant un petit peu avec la bosse, ceci va servir pour un certain mouvement aussi. Donc là, et là. Et la plupart du temps, dès que vous mettez l'autre main, vous laissez. Mais quelques, même voir, quelques millimètres de côté, ce n'est plus, ce n'est plus en contact avec le. Voilà. Là, il est en contact avec cela. Là, il n'y est plus. Là, il est en contact. Donc, voilà, à l'extrême, donc, ici, montez, gardez, et ici, faites le pas au milieu, il y a des positions d'appart qui sont suffisantes, mais pas forcément correctes. Là, là, c'est pas suffisant. Là, les deux, ils doivent être correctes. Quand vous établissez le Teno-o-chi, donc la façon de tenir qui est correcte, tout ce que vous pouvez faire avec un requin est juste. Vous ne pouvez plus vous tromper. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait ça, s'il a les mains qui est injuste et il est basse, le mouvement, ça a juste, ça ne sera pas forcément une technique, mais il est parfait, mais le mouvement fait corps avec le ken et tout ce qu'il peut faire est juste. Mais il change, alors, il ne peut pas rien à monter. Là, ce moment, il est dégagé du corps. Sous-titrage MFP.